Là, on va imaginer qu'on est contre un plus grand chien à boxer. Là, il touche. Moi, je ne touche pas. Première possibilité, j'amuse à casser la distance. Quand on casse la distance, souvent, il faut accepter de prendre un coup. Mais pas prendre le coup comme ça, de plein fouet. J'ai pris un coup et j'ai rien. Non, c'est pas ça. C'est la théorie et après la pratique, c'est autre chose. Quand il va lancer la gauche, moi, ce que je veux, c'est justement que son bras n'arrive pas en pleine extension. Donc, je vais aller sur lui, mais pas n'importe comment, et me protéger. J'ai cassé la distance. Je la frappe, je l'encaisse, mais je vais quand même me protéger. Donc, si je suis un peu solide, ça ne devrait pas trop me faire de mal.